Bonjour, nous revoilà dans le musée, dans le lieu de passage entre le fin de siècle et le Grand Forum, où nous avons déjà vu les deux toiles de Montalde et le David Almetsch qui se trouvent devant nous. Et ce n'est pas à eux que je veux m'arrêter une fois de plus, mais c'est sur ce grand mur qui est en fait celui qui frontalement s'offre aux visiteurs, sur lequel se trouvent deux tableaux de Pierre Aléchinski. Alors pour moi, Pierre Aléchinski, c'est une référence à titre personnel importante, essentielle, mais je crois aussi que dans le musée, c'est un artiste qui est un jalon, et les deux œuvres en rendent compte parce qu'elle met en scène un héritage, qui est l'héritage d'un côté de Bruegel et de James Anseur, à travers ce tableau qui a le format de l'entrée du Christ à Bruxelles, et on y reviendra, c'est un tableau qui appartient au musée des Beaux-Arts d'Anvers, et on lui consacrera une capsule avec un coucou amical à nos amis d'Anvers, pour lesquels le confinement est peut-être moins problématique puisque le musée n'est pas encore ouvert. Mais cette référence à Anseur, c'est une référence finalement à une tradition, qui est une tradition belge importante, et ce n'est pas moi, Peirce et les journées de septembre qui me diront le contraire. Pourtant, chez Alechansky, il y a un autre élément qui est essentiel aussi, qui est l'élément oriental. Alors lui n'est pas très belge, évidemment, et c'est ce que donne à voir à cette très grande composition, faite de trois panneaux, qui s'intitule « Le dit du vieux pinceau ». Alors je dois rester très loin pour pouvoir le garder dans son ensemble, on se rapprochera après. Et c'est un tableau qui est caractéristique finalement du travail tel qu'il a évolué chez Pierre Alechansky, par rapport à celui qu'on a croisé à l'instant. Il s'est défait de la tradition de la peinture à l'huile, il a abordé d'abord l'acrylique, et puis le métier de graveur, a rejoint la découverte de la calligraphie japonaise en 1955, lors d'un voyage qu'il fait avec Mickey au Japon. Alors Alechansky est allé au Japon parce que la Chine n'était pas accessible, mais c'est finalement une même tradition qui est le dit du pinceau, le dit du vieux pinceau, c'est-à-dire cette sorte de volonté que l'on pourrait essayer de sentir à l'intérieur du travail même graphique du noir sur blanc. Et c'est un élément qui est un élément essentiel dans l'œuvre d'Alechansky et qui donne ce travail qui est un travail fait de vignettes. Alors ces vignettes évidemment renvoient à l'œuvre importante qu'il a exécuté en 1965, la Central Park, qui est constituée par une sorte de traitement pictural d'une vue aérienne de Central Park, et qui va ensuite se démultiplier grâce à la présence de marges, il y aura aussi des variations avec des prédels, qui permet de démultiplier l'image et de lui donner un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement particulier. Et évidemment dans ce traitement, ce traitement qui est fait sur papier, le papier est ensuite marouflé sur toile, Alechansky qui dit toujours qu'il avait raté le marouflage de Central Park est devenu un expert en la matière, et vous voyez que dans le dit du vieux pinceau, qui est composé de trois panneaux et qui date de 1984, on voit la maîtrise et l'assurance avec laquelle le geste vient tracer sa voie et sa voie d'encre. La voie d'encre est aussi une voie de la plénitude du noir, l'image ne lui rend pas justice à cause des reflets, mais ce noir est un noir dense, est un noir plein, qui tire aussi parti des moments de respiration, en le sent très bien ici, le moment où l'air, c'est-à-dire l'entre, est contenu dans le pinceau et où il traverse l'espace, et à des moments où il s'épuise, vous en avez un exemple ici, ça donne une dimension évidemment très musicale à la représentation. Et ça forme un récit sans qu'il y ait forcément nécessité d'y avoir une histoire. Le tableau n'est pas figuratif en tant que tel, même si on va pouvoir y reconnaître des éléments de figuration, comme des flots, ici, un astre dans le ciel, qui renvoie d'ailleurs à d'autres compositions qu'Alechensky avait réalisées avant, ou des yeux dans cette partie centrale, une échelle, vous pouvez y retrouver des éléments qui sont des éléments de figuration. Mais abstraction faite, pour reprendre le titre d'un des textes de Pierre Alechensky, ce n'est pas là que se situe l'important. L'important est dans la manière dont le geste incarne une présence, cette présence fait récit, et ce récit tire partie d'une tradition, qui est cette tradition du calligraphe. Alors, pour avoir travaillé avec lui, Pierre déteste cette tentation qui est assez répandue chez l'historien d'art, de vouloir définir son œuvre comme une œuvre calligraphique, il n'est pas calligraphique dans le sens où il n'esthétise pas, il ne transforme pas l'écriture en une forme visuelle qui aurait son existence propre. Ça, c'est davantage une démarche qui intéresse d'autres mondes. D'ailleurs, ça serait sympa d'aller lui rendre visite un de ses prochains jours. Ce n'est pas le but d'Alechensky. Le but d'Alechensky se situe dans une dimension qui est une dimension graphique. Et cette dimension graphique, j'ai toujours trouvé que le fragment ici en bas à Gonge avait quelque chose à voir avec l'écart série de Piranès, dans l'utilisation du noir, du blanc et de la dramatisation de l'espace qui est donné. Eh bien, c'est ce qu'offre le dit du vieux pinceau. C'est une lecture qui est une lecture jouant de cette capacité de construire une histoire, un récit, sans qu'il y ait forcément un fil narratif qui ramènerait à ce que la figuration apporte. Et vous voyez que l'équilibre même de l'image va passer par l'interprétation. Alors ici, ce ne sont plus des marges, c'est devenu un cadre, mais qui lui-même est le fait d'une construction de vignettes. Ça incite un certain nombre d'amateurs d'Alechensky de vouloir y voir, de vouloir trouver ici une référence à la bande dessinée. Alors c'est clair que les comiques, la bande dessinée, ont pu jouer un rôle, mais c'est davantage des entités plastiques. Et vous voyez qu'on est toujours confrontés à un geste. Et ça, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans la bande dessinée. Il y a une dimension plastique, il y a une respiration du trait, il y a une dimension qui est une dimension de liberté dans le tracé. Et c'est d'ailleurs amusant de le parcourir tel quel, car dans la réalité, Alechensky souvent ne sait pas ce qui suit dans le moment où le trait se forme. Et ces bandeaux, qui sont des bandeaux continus, que l'artiste a ensuite marouflés sur la toile pour fixer la composition, crée ce dialogue du noir et blanc et de la couleur, de ce qu'on pourrait appeler la dimension d'image et la dimension de calligraphie, même s'il n'y a pas d'écriture dans la peinture d'Alechensky. Et le dit du vieux pinceau est l'expression monumentale de cette sorte de tradition qu'il est allé puiser en Orient, tel un barbare en Orient, et qu'il a ramené dans une forme de peinture qui est l'héritage d'une tradition qui est le peintre écrit et l'écrivain peint, c'est-à-dire la conjonction de Jorn et de Dotremont, les deux références amicales de l'œuvre d'Alechensky. C'est un très beau tableau qui forme, je dirais, un panneau d'accueil pour le visiteur, montrant que toute une tradition aussi se résume ici, car il y a l'humour, il y a la fantaisie, il y a la liberté d'invention qui est une des caractéristiques, je pense, de l'art de nos pays.